Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 avril 2013 et à titre de comparaison, je vous propose de bien mémoriser ici le graphique en daily de l'indice parisien, l'indice donc CAC 40. Et nous commençons tout de suite par l'indice allemand, le DAX, donc le DAX qui est à peu près la même configuration, donc nous avions ici une phase de hausse un peu plus apparentée ici à un biseau, biseau duquel nous avons une sortie, donc si nous observons les objectifs après biseau on devrait revenir ici sur les 7554, mais pour l'instant nous avons ici un échec de franchissement de la zone des 61,8%, donc à voir que cette zone ici qui a été testée donc sur le CAC 40 d'une manière beaucoup plus dynamique a beaucoup mieux résisté sur l'indice allemand. Nous sommes pour l'instant donc dans une phase de consolidation, un biseau d'élargissement, au moment où je vous parle on serait plutôt en train d'attaquer à la baisse puisque les cours se situent au niveau des 7770, donc nous avons ici potentiellement une attaque qui est en train de se faire avec une grosse baisse qui est en train de tester justement cette zone, donc une cassure ici du 61,8% et bien entraînerait une probabilité accrue donc de venir rejoindre les 100% de retracement et donc l'objectif de sortie de ce biseau ici haussier. Donc pour l'instant d'un point de vue clôture, cet objectif n'est pas encore trop anticipable, mais en cas de cassure ici avérée des 7760 et bien nous aurions un objectif de double puisque nous aurions ces retracements donc qui seraient retracés à 100% et donc l'objectif de base du biseau. Donc l'indice allemand pour l'instant du point de vue de ces indicateurs et bien on est toujours dans cette phase de consolidation un peu comme sur le CAC nous avons validé ici une fin de mouvement baissier et le MACD est en train de lancer un signal de retournement quelque peu hésitant. Donc pour l'instant rien de bien franc, on a une possibilité de rebond mais qui n'est absolument pas confirmée et naturellement une cassure ici des 7760 et bien invaliderait totalement tout espoir de reprise donc avec des objectifs baissiers tels qu'ils viennent d'être présentés. Sur le FTSE donc l'indice anglais nous avons clairement ici une phase de sortie de tendance puisque nous avons eu donc pour replacer dans le contexte cette tendance haussière ici qui avait été assez longue, qui avait pris sa source ici mi-novembre qui a connu une cassure donc que nous avions commenté la semaine dernière. Suite à cette cassure on est revenu ici sur l'ancien support comme une résistance là dans le courant de la semaine et puis les cours sont en train de confirmer à la baisse. Donc là du point de vue du FTSE nous avons clairement une attaque baissière, attaque baissière qui sera confirmée en cas de cassure des 6344 ce qui semble être le cas actuellement auquel cas donc nous aurions sortie de dynamique, ici retour du support, enfin sous le support qui devient du coup résistance et amplification du mouvement baissier. Donc nous avons tracé des retracements de Fibonacci mais qui sont appliqués sur la tendance totale donc qui part ici de novembre jusqu'à un point haut ici à mi-mars. Donc les retracements sont beaucoup plus éloignés que sur d'autres indices mais ils correspondent à une tendance beaucoup plus large. Donc ici la cassure des 6315 devrait correspondre à un signal de consolidation dont l'objectif se situerait à 6179 qui est le retracement des 38,2% de Fibonacci. Entre temps nous avons ici un support moyen terme qui se trouve à 6219. Bien entendu en cas de rebond, ce qui semble être mal parti, et bien une cassure des 6534 points invaliderait totalement ce scénario baissier. Mais pour l'instant on est plutôt ici sur une sortie en consolidation sur le FTSE. Nous passons maintenant aux indices américains en commençant par le S&P 500. Donc le S&P qui se trouve toujours ici dans son traîne d'évolution haussier. On vient actuellement tester cette moyenne mobile 20 exponentielle à de multiples reprises. On sent que la dynamique est en train de commencer à s'affaiblir. On a évolué pas mal de temps dans la partie haute du traîne ici puis suite à cette attaque la dynamique a été beaucoup moins forte et d'ailleurs la moyenne mobile ici est descendue d'un étage par rapport au traîne bien sûr. Et on sent que ici la dynamique est en train de faiblir. Quoi qu'il en soit, cette moyenne mobile s'impose toujours comme un support. Et du point de vue des indicateurs, nous n'avons pas de surachat trop marqué. Le RSI est en zone neutre. Le Socastique ici est à la limite de sa zone de surachat. Le MACD nous donne une orientation plutôt neutre. Donc on pourrait ici continuer mais il n'y a plus de signal de signe dynamique sur cet indice. Alors tant que nous restons ici au dessus des 1545, pour l'instant la tendance est préservée. Mais 1545 correspondrait qui plus est à un test ici de ce support et pourrait donner lieu à un lâchage et donc à une sortie de dynamique. Donc zone à surveiller sur le S&P 500. Mais pour l'instant la dynamique est relativement haussière. Et naturellement comme sur le FTSE tout à l'heure, le fait d'avoir ici une cassure des 1574, et bien invaliderait la possibilité d'une consolidation avec la poursuite de cette tendance haussière. Donc pas grand chose à dire sur le S&P 500 avec cette continuité de tendance moyen terme. Du côté du Nasdaq, la tendance elle semble beaucoup plus fragile. On a bien sous-performé le S&P 500 pendant quelques mois. On est sur un biais haussier mais qui est beaucoup moins dynamique que celui que nous constatons sur le S&P 500. J'en veux pour preuve ici le placement de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est beaucoup moins office de support par rapport à la tendance. On est en phase de test ici sur ce support haussier. Attention, une cassure pourrait nous donner une sortie de biseau, puisque nous avons un biseau ici qui est en train de se former, et donc qui pourrait donner des objectifs. Alors cette analyse étant hebdomadaire, on va essayer de quantifier un petit peu les retracements de Fibonacci sur une cassure. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur une cassure de cette zone, on a un premier retracement des 23,6% de Fibonacci qui correspond à une zone technique qui était déjà identifiée à 2750,8, donc on a un point d'écart. Et vous voyez que, que ce soit le 23,6%, le 38,2% ou le 50%, ça correspond à des zones déjà identifiées. Donc là, on est dans une configuration intéressante, puisqu'on a des retracements qui correspondent à des zones techniques déjà éprouvées. Donc sur un dépassement ici à la baisse des 2750, on aura un signal de consolidation qui pourrait nous emmener sur cette zone ici des 2700 points, puisque c'est à un point près le niveau des retracements de 38,2% en retracements de Fibonacci. Donc attention ici à une possible cassure de cette zone des 2780,85 qui pourrait provoquer une sortie de tendance et donc une vague de consolidation. naturellement, bien sûr, tout dépassement dès 2828 invaliderait ce scénario et nous ferait tracer des retracements de Fibonacci avec des nouveaux points d'origine. Et enfin, nous terminons par le Nikkei, pardon, avec donc cette fausse sortie que nous avons connue lundi et puis les cours ont réintégré. Donc il y avait une sortie ici sur un gap baissier et puis mardi, mercredi, et bien les... Non pardon, c'était mardi et donc mercredi et jeudi, les cours sont réintégrés. Donc là, nous sommes sur une phase de plus haut. Il n'y a pas encore les quotations de vendredi, mais qui correspondent à une petite baisse. Pour l'instant, le principal de la tendance est préservé. Attention toutefois à ne pas réitérer une attaque ici sur ce support qui pourrait bien affaiblir le mouvement et donc déboucher sur un mouvement de consolidation. C'est quelque chose qu'on le retrouve suite à la baisse des indices européens. Nous avons beaucoup d'indices, d'autres indices, notamment on l'a vu sur les indices américains et donc maintenant sur cet indice asiatique, qui du coup ont bien performé et montrent des signaux d'un possible changement de dynamique. Donc il faut surveiller ici les points techniques. Donc quoi qu'il en soit, la hausse a été assez intéressante depuis le mois de novembre et une phase de consolidation pourrait nous emmener dans un premier temps sur la zone ici des 11 490. Du point de vue des indicateurs, nous avons des indicateurs qui ne sont pas trop surachetés au vu de la hausse constatée. Nous avons même un début de rebond ici sur cette phase de MACD. Donc il est possible que la dynamique puisse nous permettre d'aller marquer de nouveau plus haut ici sur une cassure des 12 650 points. Donc tendance toujours haussière moyen long terme sur le Nikkei. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans tout votre aide et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses en vidéo. Bonne séance à tous et à ce soir.